Je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît avant de commencer le conseil. Alors mes chers collègues, je vous demande ce soir de nous unir pour saluer le courage et l'engagement du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui a donné sa vie dans la guerre contre le terrorisme en se substituant à une otage. Alors je vous propose d'honorer la mémoire de ce héros en respectant une minute de silence. Merci. Alors je vais te faire ouvrir le conseil municipal du 28 mars 2018. Je vais commencer d'abord par les procurations. Un homme aux eaux des chanelles donne procuration à Henri Joli. Philippe Delarue me donne procuration. Jean-Philippe Schweizer à Florence Hennon. Nicolas Batard à Béatrice Gaumann. Anne Modolo à Christine Lera. Victor Daponté à Laurence Dantoir. Stéphanie Diaz à Pascal Hervier. Marine Jagnot à Marc Richard. Stéphanie Diaz à Daniel Godard. Stanislas Lottier à Boleslas Palewski. Nous commençons tout d'abord par la désignation du secrétaire de séance. Je vous propose Jean-Baptiste Closure comme secrétaire de séance. Y a-t-il une affirmation ? Non. Jean-Baptiste, pas secrétaire de séance. Et je passe tout de suite la parole à Pascal Hervier pour une série de délibérations concernant le budget de la Commune. Donc, en premier lieu, il s'agit de reprise d'affectation du résultat 2017 provisoire au budget principal 2018 de la Commune. La reprise d'affectation du résultat 2017 de l'année 2018 se décompose de la façon suivante. En section d'investissement, 4,644,050,32 euros, qui se décompose de la façon suivante. Reste tout à l'exercice 2017 un excédent de 1,756,845,36 et l'excédent cumulé des exercices précédents de 2,887,296. Pour l'information, il reste à réaliser tant en recettes qu'en dépenses. Alors, en recettes, ça représente 118,500 et en dépenses 1,782,299,93. Et en section de fonctionnement, 2,191,923, qui se décompose de la façon suivante. Résultat d'exercice 2017, 218,830 et l'excédent cumulé des exercices précédents, 1,893,089,88. Donc, il est proposé d'affecter ce résultat au budget primitif 2018. Pour ça, il s'agit donc d'une reprise et d'affectation. Si vous souhaitez intervenir maintenant, je pense que vous aurez peut-être l'occasion d'intervenir après sur le budget du budget. Vous avez des choses à dire sur cette reprise ? On se réplique. Pas tout à l'heure. Donc, je vous propose déjà de voter cette reprise et cette affectation qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. Alors, j'ai omis tout à l'heure de vous parler d'un élément concernant le montant des subventions qui vous a été distribué. Il y a eu un certain nombre d'éléments qui figurent, qui ne changent pas l'équilibre global, mais sur des choses qui ont été des petites corrections quantité faites, sur lesquelles tu rends le cas de t'exprimer. Donc, on passe ensuite au service de l'assainissement. Il y a donc la même chose pour l'assainissement. Reprise et d'affectation du résultat 2017 que du budget annexe 2018 du service de l'assainissement. Là encore, je précise qu'il s'agit du résultat 2017 provisoire. Donc, on a la même chose, en section d'investissement, un résultat de 74.466.36 et un résultat de l'exercice 2017 avec un excédent de 96.536.08 et un déficit de l'assainissement de 22.109.82. Et pour information, l'encore des restes à réaliser en dépense de 4.5712 euros. Et en sanction de fonctionnement, un excédent de 185.893.45. Et le procédé s'affecter ces résultats au budget primitif 2018, ce n'est pas 2017, et ce n'est pas le résultat que c'est le résultat, mais c'est 2017, qui est le résultat du budget primitif 2018. Ok. Observation. Je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée. On passe ensuite à la refusse de provision pour risque et charge. Donc, la communauté des communes des Côtes-le-de-Seine, dans la commune du ministère de l'Étayement, a été dissoute le 1er janvier 2014. Dans ce contexte, il avait été décidé par une autre modalité adaptée par la délibération 2015-1033, que la commune de l'Étayement reprenait à sa charge une provision pour risque et charge à hauteur de 2.192,40 euros pour la Côte-Page de revenants. Sur un total de 11.000 euros, se réglé la partition conduite entre trois communes. Cette provision a été prise en vue du remboursement, selon une perte de change sur un emprunt en France-Suisse, puis sur le budget d'assainissement de la commune des Côtes-le-de-Seine. La perte de change définitive est donc du 1.526-56 pour la commune de Lucienne. Ils feront effectuer une reprise de la provision de 2.182,40 euros. L'observation, question, je propose de passer au vote, quelqu'un qui s'abstient, la délibération est adoptée. Ensuite, provision pour risque et charge, le dossier mal natif, une première provision. La commune de Lucienne, en date du 28 février 2017, s'est proposée à une déclaration créée à la provision d'une parcelle 6, chemin de barrière, la VD Graffi. En effet, un des futurs lourds ne dispose pas de propos de ce côté de la VD Graffi. Cette parcelle se situe à proximité du groupe scolaire de Soudan, et la configuration de la division ne permet pas d'assurer la sécurité des passants et des futurs propriétaires au niveau des accès présents et futurs. De plus, la commune n'envisage pas de faire réaliser un trottoir de ce côté. Aussi, la division proposée ne respecte pas la forme urbaine du quartier. Par ailleurs, la qualité de M. Migonnet à déposer une demande de déclaration préalable n'était pas démontrée au moment de la délivrance de l'autorisation. Enfin, un problème de délimitation entre le domaine public et le domaine privé restait en suspens. Il y a donc une procédure, et cette procédure concernant ce litige a été évaluée trois ans par le service d'urbanisme. Là, on propose de passer une provision annuelle pour cette affaire du tiers de la somme concernée, c'est-à-dire 7 166 euros par an. La division proposée ne respecte pas la forme urbaine du quartier. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que la division ne respecte pas le pays ou la forme urbaine du quartier ? Il y a deux choses qui entrent en ligne de compte. L'élément qui est entré surtout en ligne de compte, c'est d'abord que M. Migonnet à l'époque n'était pas titré, il n'avait pas montré la démonstration, c'est probablement important. Le deuxième élément, c'est que c'est surtout en raison de l'absence de trottoirs de ce côté-là, qui ne permettait pas la réalisation et la division en trois. Et puis, un autre élément aussi, c'est que ce terrain fait partie de mémoire d'une copropriété et que n'avait pas non plus été sollicité l'accord de la copropriété. Donc, c'est la raison pour laquelle le permis de construire a été effectivement refusé. Je pense que des éléments pourront être éventuellement complétés sur demande d'un leur projet de chanel, qui malheureusement n'est pas parmi nous ce soir, mais qui seront à votre disposition si vous souhaitez avoir plus de détails concernant ces termes techniques. C'est les trois éléments, si vous voulez, sur lesquels s'est appelé ce que je vous ai énoncé, le refus de permis de construire. Moi, je voulais expliquer pourquoi nous nous abstiendrons. Il s'agit donc d'un sujet sur lequel nous sommes déjà expliqués. Et en fait, c'est plutôt une problématique un peu générale de principe. Donc, les deux raisons, on les rappelle, c'est que d'abord, nous considérons qu'il devrait y avoir qu'une seule délibération d'ajustement en fait de la provision pour risque annuelle, qui ne serait donc pas nominative. À notre sens, effectuer une somme au nom d'un plaignant peut être interprétée comme la reconnaissance d'un préjudice, alors qu'il s'agit de défendre les intérêts de l'éducation. Dans tous les cas, ce débat, s'il doit avoir lieu, c'est plutôt en commission, ce qui n'est pas une réunion publique, sous le choix de la confidentialité. La deuxième chose, c'est que ce qui est demandé aux communes, c'est d'évaluer les risques. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'on reprend strictement les chiffres qui ont été, les évaluations, sur quelle base, qui ont été exprimées par l'avocat du plaignant, qui sont souvent fantaisistes. Alors, on verra, dans tous les cas, il n'y a pas de limitation à ces chiffres-là. On a des demandes qui peuvent aller jusqu'à 1 million, ça aurait pu être 2 millions, qu'aurait-on fait dans ce cas-là ? On en rajoute encore 1 million. Donc, ce n'est pas du tout la façon dont on fait les choses dans une entreprise où, en fait, on est amené à évaluer les risques. Et donc, dans un risque, il y a quand même le niveau de probabilité, d'une part, de ne pas être condamné, mais aussi d'avoir une condamnation qui est plus faible. C'est ça qui est normalement le travail d'une commune. C'est sur la base de ces deux principes qu'on s'abtient. Donc, on n'interviendra pas sur les suivantes. D'accord. C'est votre forme de voir les choses. Je pense que le fait que ces éléments soient identifiés et détaillés est une chose importante qui nous permet d'avoir toute transparence. Maintenant, la commune n'est pas une entreprise. La somme a été, en fait, évaluée. Bien sûr, on peut toujours avoir, on sait très bien, des variations. Elle a au moins le mérite d'être là, contrairement à cette atmosphère. Donc, j'ai bien compris votre position. J'ai bien entendu que vous abstiendrez sur cette délibération. Donc, je vous propose de passer au vote qui est contre. Il s'abstient. Donc, vous êtes... La délibération est adoptée. Nous passons ensuite à la provision pour risque dossier COFINVEST. C'est la deuxième, puisque nous avons passé la même, donc, l'année dernière. La provision est en litige depuis j'en ai 15 ans avec la société COFINVEST concernant le rejet en total du 24 octobre 2014. Il permet de construire que celle-ci avait été posée pour construire des immeubles sur le site du corps volant. La société a devosé une demande d'unité pour un montant de 4 280. Donc, on propose de passer le tiers là-dessus sur trois ans. Et donc, de passer la deuxième provision d'un tiers, c'est-à-dire de 28 093. Donc, d'observation particulière, c'est un dossier dont on a évoqué, parce que ce n'est pas la première fois qu'on le fasse, concernant une construction d'un nombre très conséquent de logements sur ce site. Je vous propose donc de passer au vote qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. Nous passons ensuite au dossier suivant. Le dossier Maurice, mais encore, c'est la deuxième provision. Donc, c'est un litige qui date depuis 2009 avec M. Maurice, concernant la non-délivrance du certificat de conformité. Et donc, M. Maurice réclame une anéunité d'un montant de 1 154 000. Et la durée de ce litige est estimée à 4 ans. Donc, la provision annuelle proposée est donc d'un quart de cette somme, c'est-à-dire de 288 500 euros. Oui, Pascal, tu évoques la non-délivrance du certificat de conformité. En tant qu'on lit l'exposé des motifs, on comprend qu'il y a eu une délibrance tardive du certificat. C'est pour ça que je ne comprends pas dans cette affaire. Donc, il y a eu le refus de délibrance, puis délibrance tardive. Alors, est-ce que le contentieux est lié à un délai excessif qu'il y aurait eu à lui délibrer du certificat ? C'est-ce que je comprends en l'excusé des motifs ? Dans quel cas, la municipalité ne serait pas encore. Alors, comme pour le dossier précédent, je regrette simplement qu'Anne-Lort que Zodéchal ne soit pas là. Par contre, la réponse vous sera détaillée. Effectivement, si on lue l'intitulé de la délibération, il y a un refus de délibrance, une délibrance tardive en récence abusive, tant de l'État que de la commune. Je ne veux pas lancer dans des détails qui sont des détails de procédure à délibrance d'un permis de construire. Donc, je vous demanderai de vous préparer exactement les éléments concernant ces délibérations. Donc, pour moi, je m'abstienne sur cette délibération, si effectivement, il y a eu délibrance tardive, ça veut dire que la commune a terminé à délivrer le certificat de conformité. Donc, quelqu'un, M. Maurice, aurait été fondé à contester cette décision. On va être plus à l'aise pour en discuter en commissie urbaine. Bien sûr. Mais bon, c'est déjà quelque chose qui a été passé. Je pense que ce n'est pas la première fois. Les éléments, je pense, ont dû être apportés. Je vous avoue honnêtement que je ne peux pas, parce qu'il y a des éléments techniques très précis concernant l'urbanisme. Donc, je ne... D'accord. Voilà. Je vous propose de passer le vote, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. On passe ensuite la parole pour le... Dossier, là. Alors, il y a simplement quelque chose, je pense que... Concernant, je vais revenir sur la délibération précédente. Je pense que ces éléments, c'est en litige depuis avril 2009. Donc, avril 2009, vous avez peut-être tout le temps d'informations que moi, concernant ces éléments-là, puisqu'il s'agit d'un litige qui date de cette époque-là. Voilà. Donc, peut-être que vous pourriez... Alors, je pense qu'à l'heure, on vous donnera les éléments précis et qui vous seront transmis. Mais je pense aussi que... Vous avez peut-être aussi des informations qui datent peut-être de 2009, mais qui ont généré la procédure. Et à l'heure, on doit avoir tout l'historique. Voilà. Mais je pense que vous étiez aussi dans la majorité à l'époque. Donc, peut-être que vous avez des... Vous êtes plus au parfum que je n'étais. Mais nous vous ferons parvenir des éléments. Voilà. Bon, pour revenir, donc nous passons au budget. Excuse-moi, Casca. Juste une petite précision. Oui. Effectivement, on a parlé d'une date qui concerne. Oui. Effectivement, l'Union a été de mes adjointes. Oui. Oui. C'est elle qui a traité le sujet. Moi, je me permets-toi simplement de revenir sur une chose. C'est que la demande de la personne en question, c'est-à-dire, on me semble qu'on avait fait une dénommation à plus clos sur ce sujet. Donc, la demande de cette personne n'est absolument pas fondée. Et nous, nous n'avions pas provisionné la somme. Je considère que cette provision que vous introduisez, c'est encore un dispositif qui n'éclaircit pas les comptes de la copie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, je me permets-toi quand même de vous répondre, en tant que président de séance, et maire de la commune, vous étiez effectivement aux manettes à cette même chose. Je vous invite-toi. Je me permets-toi quand même, permettez-moi de vous répondre, que c'est votre analyse, que nous préférons, et je risque de me répéter, il me semble pas ça, que nous sommes déjà exprimés sur ce sujet, que nous préférons provisionner des risques, et vous parliez tout à l'heure de risques qui peuvent être aussi assez élevés, et que c'est non pas pour ajouter un côté d'obscurité au budget de la commune, C'est votre analyse, et je vous en laisse seul juge, et on peut le prouver. Je vous ai aussi seul juge de cette analyse, et simplement, sachez que nous préférons provisionner pour ne pas prendre le risque. Voilà. C'est ce qui nous distingue, et je tiens une nouvelle fois à le rappeler. Donc, nous partons sur le budget. Donc, je vous propose, comme l'année dernière, de reprendre à partir de la présentation du budget, à partir d'un certain nombre de transparence, de manière à éviter une lecture fastidieuse de ce qu'il y a d'abord dans le rapport en question, et parce que c'est le temps que le rapport a été plus d'information et de commentaire que le document lui-même. Je vous propose de faire la présentation et de conserver des questions pour la face. Alors, le budget. Donc, on commence le budget 2018, qui consiste, c'est du livre en temps, en recettes, en dépenses, à 24,557 millions, avec 16,915 millions en fonctionnement et 7,642 millions en investissement. Alors, en termes de dépenses de fonctionnement, le montant s'élève à 16,915,59, ce qui, de façon, semble avoir une augmentation de 14% par rapport à l'année précédente, mais si on enlève une opération d'ordre qui correspond à des réserves qui peuvent être faites tant pour la T2, la T2, la 1,7 millions, que pour les provisions pour risques qui ont été faites, on arrive à un chiffre révisé qui est de 14,733 versus 14,844, ce qui représente une baisse des 0,75%. Alors, je vais apprendre un certain nombre de ces chapitres de façon un petit peu plus détaillée, mais je vous propose de reprendre celles que je ne reprendrai pas. Alors, en particulier, en ce qui concerne les opérations d'ordre, là, il y avait 1,051 l'année dernière et donc il y a 577 000. Ça s'explique parce que les provisions pour risques en question représentent cette année 324 000 au lieu de 774 000 l'année dernière. Je vous rappelle que l'année dernière, en plus des provisions pour risques que nous avons pu évoquer il y a quelques instants, il s'agissait là encore de reprendre à peu près 300 000 euros qui étaient nécessaires pour constituer une provision pour la P&E et la mettre de côté ce qui n'avait pas été fait précédemment. Ça existait bien en effet au niveau des dépenses d'investissement, mais elle n'était absolument pas finante. Elle n'était financée que par la vente des planchants qui n'a eu lieu qu'en 2015. Et on en parlera tout à l'heure. Voilà. Ce qui concerne donc les dépenses de fonctionnement entre les charges à caractère général. Alors, il y a une augmentation, une dédiée augmentation de 2.971 à 3.167 qui s'explique par un certain nombre d'éléments. Le premier, sur le chapitre 60, achat et variation de stock. Les principales augmentations qui représentent, c'est une diminution, mais donc un cumulé d'augmentation et de diminution. En termes de diminution, il y a l'augmentation de la restauration collective. Il y a en particulier une étude de la voirie. Et en sens inverse, pour ce qui concerne la diminution de ces charges, il s'agit d'un transfert de charges et en particulier le transfert des couilles du feu d'artifice de Marie-le-Roy qui a été changé de chapitre et qui passe en service extérieur. Alors, pour ce qui concerne le chapitre 61, là-dessus, il y a une augmentation de 200 000 euros qui s'explique par, je vais dire, des points suivants. D'une part, un certain nombre de travaux qui ont été effectués au niveau de la voirie. La voirie n'a pas été suffisamment entretenue ces derniers temps parce qu'on préférait attendre qu'une étude de voirie soit faite qui permette de déterminer des priorités et d'établir un plan de remise en état pluriannuel. D'autre part, le transfert du CIVOM. Il y a un certain nombre de charges qui étaient auparavant assurées par le CIVOM et qui ont été reprises par la Commune. Et donc, ça se va se retrouver par des charges qui vont se trouver au niveau du chapitre 61, service extérieur. Également, il existe depuis cette année une obligation de faire une étude de l'air des éléments recevant du public, des établissements recevant du public et cette, comme d'habitude, j'irais, cette nouvelle contrainte qui nous est imposée par l'État ne s'accompagner d'aucune aide pour l'assuré. Et en dernier lieu, les plinchants, nous sommes propriétaires de la crèche et donc interviendront les charges des plinchants qui vont aller aussi dans ce chapitre-là. Sur le chapitre 62, l'emport qui est en augmentation par rapport à l'année dernière, il y a, il y a des choses, il y a d'une part, il y a un certain nombre de contentieux qui sont en cours et qui nécessitent un certain nombre d'honoraires et d'honoraires pour traiter ces contentieux. Il y a d'autre part, il y a une augmentation des transports collectifs pour un certain nombre pour un peu. Une annonce aussi, une augmentation des coûts importantes pour des coûts d'annonce pour effectuer pour le lancement de marché, de DSP et de choses comme ça. Et en sens inverse, il y a donc aussi, dans le même sens, c'est dans le chapitre-là que se retrouve le transfert du fruit d'artifice pour 9000 euros. Et ensuite, sur le chapitre impôts et taxes, là, il y a une légère augmentation qui est liée à l'impact de la taxe bureau pour laquelle l'État s'est rappelé à un bon souvenir cette année et qui va se retrouver pour les années suivantes. Pendant le temps, la taxe bureau, c'est une taxe qu'il s'agit de payer sur les bureaux et en particulier, la mairie est concernée par ça. Ensuite, pour les charges de personnel, bon, là, c'est quelque chose que je vais évoquer rapidement parce qu'il a largement été évoqué lors du déposé du rapport d'orientation budgétaire. Là, les principales coûts sont liés à l'embauche de deux posticiers ainsi que du personnel supplémentaire pour aider à surveiller les cantines lors de 2010. Alors, autre charge de gestion courante là-dessus qui augmente de plus de 170 000 euros avec une augmentation sur le chapitre 65-31 indemnité des maires adjoints et là, non, les indemnités n'augmentent pas elles ont tendance à diminuer avec l'apparition de nouvelles charges mais donc cette augmentation qu'il peut y avoir sont liées à l'augmentation des charges sociales qui pèsent sur les élus. Ensuite, sur les 65-53, c'est l'augmentation un peu classique qu'il peut y avoir sur le contingent du service incendie. C'est peut-être quelque chose qu'on sera amené à voir disparaître dans les années suivantes s'il y a un transfert de cette liste au niveau de l'interco mais ça se retrouvera au niveau de l'attribution de compensation. Ensuite, contingent autres dépenses. Là, on va retrouver à ce niveau-là un impact un impact partiel du transfert du Cibone. Et là, ensuite, la suspension au CCS qui voit une augmentation de 200 000 euros qui sont liées entre autres et principalement à la création de la crèche des Pond-Marou qui est amenée à la création de 25 lits supplémentaires et au transfert de 25 lits de la crèche des Soudanes. Et ensuite, sur le transfert les aspects autres charges, cet impact de plus de 28 000 euros est lié en totalité à l'impact de la... comment s'appelle ? du passage en mont valeur de 38 000 euros liés à l'ardoise laissée par Portolaire. Ensuite, sur les charges financières, là, c'est un item qui baisse là encore et que nous avons pu évoquer la dernière fois au niveau du robe compte tenu chaque fois de l'évolution de la baisse de nos emprunts et des taux qui ne restent pas à l'heure actuelle. Dépendant de fonctionnement toujours, atténuation de produit, là, on a une augmentation et là, on avait... Enfin, c'est à notre point une diminution mais une augmentation et une diminution on a une disparition d'autres restricutions type de dégrèlement sur le dégrèlement c'est les 100 000 euros qui étaient liés à la super taxe qui pouvait y avoir qui avait été établie sur les fonciers non bâtis qui amenaient des augmentations vraiment assez insupportables pour le Luséna et compte de lui fait que nous étions les seuls dans les églises à la pratiquer nous avons pris en 2017 la décision de la supprimer et donc ça s'est prouvé par ce dégrèlement de 100 000 euros que nous ne retrouvons pas cette année et en revanche nous retrouvons bien l'augmentation de l'augmentation du fonds de solidarité et de l'île de France ou le SRIF qui a été estimé à 720 000 euros et là encore je vous rappelle le risque que j'avais signalé il y a 15 jours qui était cette estimation que nous pouvons avoir va de 680 à 760 et c'est toujours quelque chose d'un petit peu difficile d'arriver à établir un budget quand l'État n'est pas capable de nous fournir les informations nécessaires au bon moment voilà pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement au niveau des recettes de fonctionnement là je ne veux pas faire le même schéma que j'ai fait faire tout à l'heure en supprimant les opérations d'ordre comme je l'ai fait tout à l'heure là encore on peut certains chapitres sur les produits de gestion courante qui baissent largement et cette baisse est très largement due à la disparition des bulles déplanchantes et pour lesquelles la bulles déplanchantes que ce soit les déplanchantes eux-mêmes et la cliente sur la partie haute elle séduit aussi également ce chapitre là à la baisse de la redevance périscolaire et également un remboursement de frais qui il ne faut pas tester le remboursement de frais qui concerne les élections 2017 en 2017 on avait eu un déparsement exceptionnel d'ailleurs c'est un déparsement exceptionnel un remboursement de frais pour les élections il y a eu deux élections et donc nous avions eu des recettes concernant ces élections alors les différents chapitres qui peuvent être examinés impôts et taxes on a une légère baisse par rapport à l'année dernière malgré l'augmentation des valeurs locatives et qui s'explique principalement par la suppression de la supertaxe sur le foncier mon bâtis l'AC est en légère diminution est en légère diminution là j'avais déjà signalé compte tenu du transfert à la communauté d'agglomération de l'activité tous les signes et comme d'habitude sur les aspects taxe additionnelle ou rééducation c'est toujours une prévision prudente de manière à rester en dessin de la réalisation qu'on peut en attendre mais là encore ce chapitre là on peut espérer avoir un tour de l'année des recettes supplémentaires qui font l'objet d'une DM quand on aura plus d'informations sur le sujet dotation subvention et participation donc là encore je répète ce qui avait été dit la dernière fois la supposition qu'on peut avoir sur la dotation de forfaitaire qui va avoir son montant baissé de 75 000 euros encore cette année les autres chiffres restent à peu près constants par rapport à à la médium voilà donc voilà pour le budget une présentation rapide pour ce qui concerne le budget le budget de fonctionnement je vous propose d'examiner un petit peu les différentes les différentes subventions aux associations vous les avez eues dans votre dans votre dossier je vais souligner un petit peu les écarts qu'il y a pu avoir par rapport à ce que vous avez eues je me retire pour la partie association je me retire pour la partie association c'est pour l'association oui c'est pour ça tu parles c'est pour le moment du vote d'accord ok donc l'évolution qu'il y a pu avoir on a rajouté comme ce qui avait été demandé au niveau de la commission des finances les années 2017 les changements qu'il peut y avoir c'est au niveau du souvenir français et du monde national des combattants en fait ça n'avait pas été pris en compte parce que leur demande leur demande était arrivée avec un peu de retard et n'avait pas été pris en compte au niveau de l'établissement du budget ainsi que sur la prévention routière là-dessus c'était il y avait c'est eux qui avaient demandé moins mais un petit peu compte tenu de l'activité qu'on allait avoir demandé un petit peu supplémentaire compte tenu du point de circulation qu'on allait mettre en place on a augmenté légèrement la demande de la suspension par rapport c'était demandé ensuite en revanche en revanche c'est le tennis club du Soudan qui avait été mis à 3500 et que nous avons rétabli comme la dernière à 3200 parce qu'il n'y avait pas de raison particulière pour augmenter ce montant voilà donc ensuite au niveau des dépenses d'investissement alors le budget d'investissement qui était à 7 millions 642 alors qu'il était à 10 millions l'année dernière ce qui représente une baisse de 23% là encore si on élimine sur les deux années les opérations d'ordre liées aux provisions qui peuvent être faites on passe d'un budget qui était de 8 millions 6 l'année dernière à un million de 5 millions 461 cette année c'est à dire une baisse une baisse de 37% et on voit très nettement que cette baisse a lieu principalement sur les travaux qui seront réalisés qui seront réalisés cette année on voit qu'en effet les règles qui étaient révisés de cette année d'un million 8 sont relativement importants mais si on compare par rapport aux 5 millions de 3 de travaux qui étaient prévus l'année dernière on arrive à un million enfin on arrive à un montant de travaux réalisables on peut dire au cours de l'année de l'ordre de 3 millions 6 alors pour ce qui concerne les recettes d'investissement on voit la prélèvement sur cette représentation que la principale la principale ressource que nous pouvons avoir sur les sur les recettes d'investissement s'il s'agit du produit des cessions partition plus participation tiers et reprise du résultat L-1 et là c'est quelque chose en particulier on voit que cette année c'est quelque chose qui représente plus de la moitié du budget et justement pour parler un petit peu par rapport au résultat d'investissement qui peut y avoir et qui alimente en fait le budget de l'année suivante je vous propose ce petit tableau qui reprend l'évolution du résultat d'investissement L-1 qui est pris en compte au niveau du budget sur les dix dernières années et on s'aperçoit qu'on a un résultat on a un résultat qui augmente le résultat L-1 augmente chaque année qui suit une vente et ensuite ce résultat diminue jusqu'à redevenir négatif et à redevenir positif on voit en 2009 il y a eu la vente des gautiers et donc l'année suivante on a eu un résultat d'investissement qui a pu être utilisable pour les travaux en 2012 en 2011 il y a eu la vente d'une maison je crois que c'est rue Traversière qui a permis d'encore le résultat qui était en augmentation et on voit chacune des années de manière on voit à 2015 on arrivait à un résultat d'investissement qui était de moins 1,7 millions je ne vois pas à ce moment-là d'ailleurs comment on aurait été en mesure de payer la taxe locale de rembourser la TNU et ensuite la vente des plein champs permet de remonter un résultat N-1 en 2016 et la vente des tennis de remonter de l'encore entre 2017 et 2018 ce qui veut dire qu'au cours des années qui suivent si on n'a pas de nouvelles ventes ou si on ne retrouve pas de nouvelles économies au niveau du budget de fonctionnement et bien ce résultat d'investissement N-1 qui finance en grande partie le budget d'investissement ira en diminution voire deviendra négatif voilà je vous remercie pour cette présentation je ne m'envoie pas du tout alors je pense que avant de passer aux différentes délibérations on va prendre l'ensemble des observations et des interventions quand même et dans un deuxième temps une fois que nous aurons toutes les observations et les interventions qui demandent du conseil qui répondent à ces demandes de questions ou à ces observations donc ouvrir le mal et l'envoie pas pourquoi pas voilà j'ai pas de questions j'ai plus une petite communication ou déclaration ce n'est pas d'accord alors lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire au dernier conseil municipal nous avons eu l'occasion de faire un certain nombre de remarques de formes et de sens je ne les reprendrai pas ici le budget primitif que vous nous présentez ne change rien à ces égards la présentation de celui-ci comparant des prévisions de recettes et de dépenses pour 2017 à des prévisions pour 2018 est vraiment insuffisante comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission des finances il manque le rapprochement avec le réalisé 2017 à défaut les variations d'une année sur l'autre n'ont que peu de signification nous venons de voter d'ailleurs l'affectation du résultat de 2017 donc les chiffres sont connus à 99% j'allais dire de niveau de précision au-delà si nous ne remettons pas en cause les dépenses d'investissement et notamment l'importance des travaux de rénovation et d'accessibilité dans les bâtiments et les écoles ainsi que les réfections de voiries nous regrettons qu'une partie de ces dépenses n'ait pas été engagée plutôt dans le mandat doit-on y voir une volonté de rattrapage pour autant le succès n'est pas garanti en effet dépenser utilement suppose un travail conséquent des services en partenariat avec les élus l'importance de ce rattrapage nous fait douter des chances d'y parvenir le montant des restes à réaliser 2017 on a rappelé tout à l'heure 1,8 million d'euros reporté en 2018 est à cet égard édifiant sans grande surprise vous allez nous rétorquer que la commune manquait de moyens jusqu'à présent pourtant depuis la vente des plein champs et les différentes sessions de terrain qui se succèdent à un rythme soutenu la commune dispose d'une abondante trésorerie entre parenthèses je me permets de vous rappeler que nous avons demandé le niveau de cette trésorerie et également de connaître un peu l'échéancier pour les années à venir donc j'étais en train de dire ce succès d'un rythme soutenu la commune dispose d'une abondante trésorerie renforcée d'ailleurs une abondante trésorerie oui je mets il y a une abondante trésorerie on dispose d'une abondante trésorerie qui est renforcée par des dotations ou provisions pour le moins conséquentes voire disproportionnées certaines variations de postes témoignent par ailleurs s'il en était besoin de l'existence de réserve il suffit de comparer la ligne des dépenses imprévues de 2017 à celle de 2018 cette dernière passe de 600 000 euros à 50 000 euros montant proche du réel constaté donc en 2017 et ce qui est amplement suffisant enfin la reprise des résultats de 2017 et des excédents cumulés au budget 2018 pour près de 6,8 millions d'euros entre 4,8 millions d'euros en 2016 soit une augmentation de plus de 60% sur le seul budget de fonctionnement montre que la commune est loin d'être exempte à l'évidence l'augmentation des taux d'imposition qui est intervenu en 2016 était inutile leur maintien en 2017 comme pour 2018 ne se justifie pas davantage nous voterons donc contre votre proposition de budget vous avez d'autres interventions dans votre groupe oui moi je vais j'ai juste une remarque d'ordre général puisque les graphiques pluriannuels ont été présentés d'une part on ne les a pas d'autre part c'est ceux qui servaient généralement de base au débat d'orientation budgétaire il aurait été souhaitable de les avoir à l'époque pour l'orientation budgétaire au moins pour le vote du budget les découvrir en séance c'est quand même un problème donc vous allez encore nous dire qui vont nous être envoyés sauf que la présentation qui a été faite pour le rapport d'orientation budgétaire ne nous a toujours pas été transmise alors elle comportait là aussi des éléments que nous n'avions pas dans les dossiers en tous les cas il est bien clair pour tout le monde mais j'ai l'impression que les conseillers municipaux de la majorité sont dans le même cas ils n'ont pas les éléments pour suivre la présentation qui manifeste durant la séance une autre intervention à titre liminaire je souhaite formuler un vœu concernant le document qui présente le budget primitif chaque année de notre commune le document qui nous est présenté respecte un format comptable certes légal mais qui ne met pas en évidence une répartition logique des dépenses et c'est vrai qu'on aimerait retrouver dans ce budget primitif un tableau de synthèse donnant par exemple les dépenses prévisionnelles des principales opérations en cours et celles des différents services municipaux ce serait pour nos concitoyens une lecture claire et une utilisation de leurs impôts qui leur permettrait ainsi de connaître le coût global de certains services comme l'entretien de la voie des activités culturelles ou encore des espaces par ailleurs ce budget présente à mon sens trois grandes insuffisances dans sa présentation en premier lieu le document est beaucoup trop sympathique et contrairement aux années précédentes nous n'avons plus le degré de détail suffisant pour apprécier la pertinence ou non de chacun des articles budgétaires ainsi l'en passé si nous prenions par exemple les dépenses dans les écoles nous avions le détail des travaux envisagés or aujourd'hui tout est globalisé et les commentaires explicatifs sont beaucoup trop sommaires il est d'ailleurs assez cocasse de noter que le rapport de présentation budgétaire qui nous a été présenté et sur lequel nous avons délibéré il y a 15 jours est sur certains points plus précis que le budget lui-même en second lieu il est fait comparaison c'est ce que disait Stéphane entre le prévisionnel 2018 et le prévisionnel du 2017 ce qui est un total non-sens cette comparaison n'a aucun intérêt en soi mais pire que cela elle est intellectuellement malhonnête puisqu'elle fausse complètement le jugement que nous pouvons avoir sur vos projections sur 2018 sur leur réalisme et leur pertinence la seule comparaison qui présenterait un véritable intérêt serait celle entre le réalisé 2017 et le prévisionnel 2018 enfin nombre d'articles budgétaires sont consacrés à des charges ou dépenses diverses sans plus de précision ou rédigées de façon absolument incompréhensible renforçant l'opacité du document le budget présenté ce soir du fait de ces insuffisances ne permet pas la transparence qu'exige le débat démocratique autour de vos choix pour l'année en cours et ceci est profondément regrettable ces remarques de forme étant faites j'en viens au fond s'agissant des investissements les investissements semblent être en hausse cette année je dis semblent être en hausse puisque nous avons un comparatif entre du prévisionnel et du prévisionnel et heureusement car il y a urgence à entretenir notre patrimoine qui s'est fortement dégradé ces dernières années faute d'entretien suffisant la voirie elle mérite effectivement un vaste programme de rénovation comme cela est prévu et non du rapiessage comme il est souvent fait dans notre connu je ne parle pas là seulement de la chaussée mais aussi des trottoirs qui sont à de nombreux endroits dans un état catastrophique vous avez indiqué dans le plan local d'urbanisme vouloir faire une ville courte distance favoriser les circulations douces et les circulations piétonnes mais force à être constatée que la situation ne s'est pas améliorée en la matière bien au contraire pour atteindre ces objectifs il faut permettre matériellement aux loucinois de pouvoir se déplacer à pied sans risque de trébucher de pouvoir facilement promener leurs enfants à poussettes de pouvoir rouler en vélo ou en trottinette en toute sécurité de même vous vous étiez engagé dans votre programme électoral 2014 à nouer un partenariat avec le département des guillemines pour la réalisation d'une piste cyclable le long de la RN 136 et ce projet semble également au point de mort je citerai également la sécurisation de la circulation piétonne entre le nouvel ensemble de mobilier des clinchamps et l'école du maire promesse électorale de 2015 qui aurait dû être réalisée avant même l'arrivée des premiers occupants de cet ensemble il faut également rendre nos voiries accessibles aux personnes à mobilité réduite cela fait des années que nous le visons et cela fait des années que ces travaux avancent au ralenti ainsi la commission d'accessibilité avait travaillé sur un projet intéressant d'amélioration de la liaison entre les quartiers de la gare et le centre-ville projet sans suite à ce jour et depuis la réalisation de l'agenda de l'adaptabilité le budget inscrit en 2015 a été reporté le budget de 2016 a été utilisé très partiellement et il en est probablement de même pour le budget 2017 nous verrons dans le compte administratif il serait d'ailleurs utile que vous fassiez un point sur l'état d'avancement des engagements pris par la commune dans cet agenda d'adaptabilité les bâtiments communaux depuis des années la majorité des gros investissements relatifs aux bâtiments communaux sont concentrés sur le bâtiment de la mairie c'est quelque chose de bien mais il faut aussi penser à nos écoles qui malgré les petites réparations éparses c'est des là d'emploi le budget proposé laisse entrevoir quelques travaux dans les groupes scolaires sans que vous vous engagez précisément sur la nature de ceci nous espérons qu'ils seront à la hauteur des attentes de la communauté scolaire en termes de sécurité et de confort pour les enfants cette remarque vaut également pour les anciennes structures d'accueil pour la petite enfance certains choix nous laissent dubitatifs voire sceptiques comme le fait d'armer la police municipale cet armement pose question et aurait mérité davantage de transparence et de discussion en conseil municipal que l'inscription d'une simple ligne budgétaire ou comme pour la vidéo protection dont on peut s'interroger légitimement quant à sa nécessité son renforcement aurait dû être étayé par des analyses de l'existant et un argumentaire sérieux il n'y a rien de cela enfin je mentionnerai que dans chaque école il y aura 800 euros pour le remplacement de matériel divers à l'exception d'une école l'école Le Comte de Ville qui semble avoir été publiée j'en viens maintenant au fonctionnement dans ce contexte de rigueur budgétaire qui semble être l'alpha et l'oméliore de votre action municipale je constate que les indemnités allouées aux maires et aux adjoints sont toujours prévues pendant 2000 et que ce poste budgétaire augmente globalement de plus de 6% suite à l'augmentation de 28% des cotisations retraites après je rappelle une augmentation globale de 22% en 2018 depuis le début de ce mandat je demande chaque année à ce que ces indemnités soient temporairement suspendues et reversées par leurs bénéficiaires au profit de projets municipaux jusqu'à ce que notre situation financière s'améliore 136 660 euros ce n'est pas rien certaines communes vous mettez en avant la faible augmentation de la masse salariale s'agissant du personnel communal 2% par rapport à la prévision de 2017 nous en avions déjà parlé lors du débat d'orientation budgétaire je souhaite surtout rappeler que l'augmentation est de plus 7% par rapport au réalisé 2017 et nous verrons à l'issue de cette année budgétaire quelle sera l'augmentation réelle de la masse salariale je note par ailleurs que 6 lignes budgétaires en fonctionnement qui sont appelées autres ou divers s'élèvent au total à 184 450 euros en augmentation peut-être de 70 000 euros par rapport à du prévisionnel donc on ne sait pas s'il y a une augmentation mais si ça stagne mais si c'est peut-être même une diminution à l'avenir de cette importante augmentation grâce à démontrer et qui est non expliquée je trouve regrettable que les dépenses de fonctionnement pour les fournitures scolaires diminuent de 12% alors qu'on constate que les fournitures administratives augmentent elles de 11% c'est un différentiel assez curieux cela ne va pas dans le sens de vos déclarations en faveur de la jeunesse pour conclure ce budget ne me paraît pas acceptable dans sa présentation c'est ce que je disais en plan à l'âme il n'est pas sur le fond à la hauteur des exigences que notre ville mérite certes vous souhaitez investir pour commencer à compenser les insuffisances les années passées mais globalement votre budget au-delà des divergences d'appréciation politique sur la nature des dépenses envisagées est assez décevant voire très décevant car il ne porte aucune ambition pour notre commune il ne s'inscrit pas non plus dans une ambition intercommunale car ce budget démontre que nous restons très reculés sur nous-mêmes à vouloir garder la maîtrise de nos équipements de nos services alors même que nous n'en sommes pas réellement capables comme je l'ai déjà suggéré les années précédentes il faut aujourd'hui non seulement s'inscrire dans une véritable démarche intercommunale forte mais aussi imaginer la ville de demain par une fusion avec nos voisins sous forme de communes nouvelles une fusion que j'avais déjà évoqué l'année dernière et même l'année précédente par exemple avec le port Marley permettrait par exemple de diviser par deux le nombre de logements sociaux qui restent à construire sur le premier il s'agirait là d'un vrai projet ambitieux qui permettrait à la fois une réelle amélioration des services publics offerts à la population qui permettrait la réalisation d'économie d'échelle et le maintien d'un niveau de dotation d'état je sais que vous êtes opposé à cette perspective comme vous étiez opposé jadis à l'intercommunalité mais comme pour l'intercommunalité arrivera peut-être un jour où cette fusion vous ne la déciderez pas elle nous sera imposée nous aurons alors tout perdu nous aurons perdu notre autonomie décisionnelle à choisir nos partenaires et les conditions de ce partenariat et nous aurons perdu les bonifications financières qui aujourd'hui sont des incitations au regroupement mais qui demain disparaîtront dès lors que les fusions seront imposées par l'État pour l'ensemble des raisons exposées je ne peux me retrouver dans un document aussi peu transparent et aussi peu porteur d'un projet ambitieux pour notre ville et c'est la raison à laquelle je voterai contre ce budget d'autres interventions Oscar je voudrais juste avant que tu commences à nous parler à répondre parce que là vous parliez tout à l'heure de fusion et je vous vois partir dans la fusion des communes sachez que et vous l'avez dit tout à l'heure les intercommunalités se développent et que nous ne sommes pas et je l'assume forcément nous ne sommes pas favorables à des fusions de communes ce sont des processus qui sont des processus très délicats et il ne faudrait pas que Loussienne perde son âme dans une fusion dans une espèce de gros magma où on verrait toutes les communes fusionner par contre cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas opposés à la mutualisation de certains services parce qu'on peut très bien et on le fait déjà avec succès mutualiser un certain nombre de services et vous parliez de Port-Marie avec une action culturelle avec d'autres sur d'autres sujets comme l'Oufscience qui va à Port-Marie nous avons aussi des mutualisations nous avons eu des mutualisations avec Bougival concernant l'informatique je pense que le fait de mutualiser avec certaines communes n'est pas exclu mais le fait de fusionner systématiquement des communes avec des caractéristiques qui sont souvent différentes ne peut se faire qu'avec l'aval massif de la population en tout cas il n'est pas à l'ordre du jour de fusionner Loupsienne avec une autre commune je sais qu'on en parle et une fusion de communes ne peut pas se résumer à un calcul uniquement sur des logements et d'éventuellement de récupération des logements et je pense que si je disais avec la maire de Port-Marie écoute nous allons fusionner parce que comme ça je vais récupérer tes logements sociaux je ne sais pas si elle apprécierait particulièrement cette dynamique en tout cas pour tant que le mandat n'est pas terminé il n'est pas à l'ordre du jour en tout cas de fusionner avec une autre commune voilà je pense que les choses sont et dites alors maintenant vous qui vous plaignez de la baisse des mutations en état vous savez que une fusion de communes permet justement de maintenir les autres bien sûr si la volonté du législateur est de fusionner des communes ça n'est pas forcément la volonté des maires qui sont en charge de ces collectivités l'état a un choix qui est un choix de développer des grandes intercommunalités il peut y avoir effectivement des choses sur ces intercommunalités des économies d'échelle mais c'est pas pour ça qu'on avalise forcément des choix qui avaient été faits par les gouvernements précédents de développer ces grandes intercommunalités c'est pas des intercommunalités c'est des fusions communes non non mais vous parliez tout à l'heure aussi d'intercommunalités bon après vous dites les maires en général mais il faut quand même savoir qu'en 12 ans 1000 communes ont décidé de fusionner en tout cas moi non non Louftienne n'est pas avant moi je ne suis pas avant et Louftienne restera Louftienne donc je passe la parole à Pascal bon c'est un peu perplexe parce que c'était sur les informations d'abord je ne vais pas revenir là encore ce que je l'ai déjà dit au niveau du Rob là-dessus qu'on n'est pas une comptabilité privée sur la comparaison ça serait visionnaire pour visionnaire on n'est pas une comptabilité privée non parce que ce serait quand même plus simple parce qu'il y a un certain nombre d'écritures qu'on éviterait dans ces cas-là je suis patient donc je prends la comptabilité privée en face du comparatif contre du prévisionnel donc justement dans la comptabilité privée on peut faire facilement là justement parce que ça s'adapte bien et on fait un objet en effet par rapport pour réaliser l'année précédente parce qu'on n'avait pas de problème de la rigueur de la comptabilité en deuxième sur le sujet en particulier en comptabilité privée il y a les comptes de bilan qui permettent de mettre les réserves dans un coin et de ne pas avoir les manipulés de façon un petit peu systématique entre l'investissement et le fonctionnement ce qui permet ce qui effosse un petit peu les chiffres globales de l'UGLEI ensuite là sur les aspects de l'investissement et de la tête qu'il y a une augmentation des investissements alors là je ne sais pas où ça vient parce que il me semble d'avoir fait dans mon topo justement qu'il y avait une baisse des investissements et en particulier sur les travaux qui passaient de 5,4 millions à 2,2 millions moi je n'appelle pas ça spécialement une grosse histoire même en rajoutant l'ancien budget de la commune où on avait crédit ouvert crédit réalisé proposition mais je prends aussi les budgets qu'il pouvait y avoir il n'y a pas si longtemps c'était là-dessus il n'y avait absolument pas une description précise de toutes les lignes qui étaient qui pouvaient y avoir comme il y a depuis quelques temps chacun il a l'air d'oublier qu'il y a quelques années tu faisais partie de l'équipe où je n'ai jamais rien dit non mais non mais parce qu'il y avait des réunions juste une parenthèse il y avait des réunions de l'équipe municipale où chacun s'exprimait ça m'étonne que tu aies besoin de t'exprimer maintenant et qu'à l'époque tu n'avais rien à dire mais c'est tout je vais refaire le débat je vais refaire le débat je ne m'exprimais jamais tu ne peux pas nier la réunion mais si tu reviens aux choses que tu ne peux pas nier on peut reporter un petit peu plus en arrière si tu veux non je ne peux pas on est en dehors du conseil on est en dehors du conseil on est en dehors du conseil tu reviens tu reviens moi je te rappelle que pendant les différents mandats en effet j'étais un conseiller municipal lambda non tu n'étais pas un conseiller je n'étais pas un conseiller tu faisais partie de la commission des finances et tu étais à tous les réunions excuse-moi comme un conseiller municipal lambda je refais partie de ce nouveau débat ce n'est pas à l'heure du jour du conseil ah bon c'est toi c'est toi je ne me suis contenté d'une remarque et on peut être à la fin et tu n'en paie des finances et on va un peu et on va calmer on va calmer attendez moi je suis juste calme on a raison je vais faire une autre remarque c'est toi parce que tu as une mauvaise conscience non je suis une mauvaise conscience je vous dispense des attaques personnelles on va se calmer et on va repartir sur les finances oui vas-y moi là-dessus moi j'ai fait j'ai l'impression que tu me rappelles des choses parce qu'il me semble là-dessus que tu me rappelles toujours qu'à un certain emprunt suisse le maire a dit au dernier conseil ne revenons pas sur le plan mais si 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 tu me laisses parler si tu te plaies moi je viens là-dessus tu es toujours à critiquer à dire cet emprunt suisse pour lequel est en effet la paix de Pierre Luquier il me semble qu'à ce moment-là toi tu étais mère adjoint tu étais directeur financier tu faisais partie de la commission des finances et tu étais le principal le principal conseiller de Pierre Luquier et là je cite je cite un tract de campagne donc ça va être la réalité je pense que là-dessus quelqu'un qui est directeur financier quelqu'un qui est directeur financier et qui fait partie du bureau municipal était plus qu'au courant de ses emprunts suisses et qui a donc parfaitement de son accord à ce moment-là donc tu ne peux pas tu ne peux pas maintenant s'affranchir de la responsabilité qu'il faudrait voir sur ce temps-là voilà on va pas on va venir au budget là ? qui est-ce qui a soit dit de s'envergonner ? excusez-moi pour ce qui concerne dans les travaux et là-dessus la remarque faite sur l'entretien des bâtiments communaux là je suis en effet il y a du rattrapage à faire mais ce rattrapage il ne date pas de depuis 2014 je rappelle que dans l'audit qui avait été fait de début de mandat une des remarques qu'il pouvait y avoir faite c'est qu'il y avait un état du patrimoine communal en très mauvais état voilà c'est le dessus donc que du rattrapage soit fait c'est bien mais il ne va pas l'hiver je voulais juste faire un petit encart concernant les investissements dans les écoles ces investissements dans les écoles sont extrêmement conséquents et je l'ai dit maintes fois la priorité moi j'ai entendu qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait pour la jeunesse ça m'amuse je vous invite tous d'ailleurs à la présentation du projet éducatif jeunesse non le gros gros budget des travaux il est dans les écoles voilà l'accessibilité il y a eu effectivement des travaux qui étaient prévus on suit le plan d'accessibilité je parlais de l'année dernière et nous continuons cette accessibilité je tiens simplement à faire remarquer Daniel mes témoins que nous avons eu effectivement des difficultés pour faire des travaux d'accessibilité en raison d'appels d'offres qui étaient infructueux en tout cas sachez simplement que cette accessibilité fait partie aussi des priorités et des obligations bien entendu du mandat donc je te repasse la parole puisqu'on parlait des travaux il y a effectivement un patrimoine qui vieillit un patrimoine qui est en mauvaise étage il y a pas mal de temps et effectivement les écoles font partie des priorités égales si tu veux reprendre alors pour ce qui concerne les aspects de trésorerie en effet il y a une trésorerie elle est de 6 millions elle est de 6 millions aujourd'hui comme l'a tué elle parie autour de 6 millions et je rappelais là-dessus que l'explication de cette trésorerie se fait un bon sans trop de difficultés je dirais elle se voit un peu de base il y a 2 millions en gros de provisions qui peuvent exister sur l'ATLE ou les contentions en cours et il y a plus de 5 millions qui peuvent avoir qui sont liés qui vont financer qui sont le récitant par les investissements de cette année et qui vont financer les travaux de cette année si on regarde justement à ce moment-là au niveau des investissements on constate que les dépenses imprévues prévues sur le budget est de l'ordre de 3 000 euros en termes d'investissement c'est-à-dire que je ne sais pas ce que donnera l'ATLE l'ATLE je ne sais pas quand est-ce que c'est jugé et quand est-ce que on aura un sujet mais là cette trésorerie elle sera très nettement utilisée au cours des mois qui viennent parce qu'on n'a pas de rentrée de ventes qui seront à se faire à côté en effet je pense que les ventes sont indispensables pour financer le budget d'investissement 2019 pour ce qui concerne Philippe je te rappelle que le rapport du ROB là-dessus est en ligne depuis 15 jours sur le site donc tu pouvais le récupérer sur le site et le rapport normalement ces chiffres-là là-dessus tu es là-dessus tu as eu les différents budgets depuis quelques années et effectivement on avait ces graphiques non non là ces graphiques-là ces graphiques qu'il peut y avoir c'est moi qui les ai mis en place depuis deux ans au niveau uniquement de la présentation du budget au conseil municipal elle n'a jamais il n'y a jamais eu aucune de ces courbes dans aucun dialogue d'orientation budgétaire ou préparation du budget c'est moi qui ai initié ces différentes courbes depuis trois, deux ans là par contre on a des documents non, tu n'as jamais eu là, tu n'as jamais eu ces documents le document sur ces courbes-là 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 c'est moi qui les ai mis en place depuis deux ans et même je me souviens que mon ami Pascal m'avait félicité de la dernière sur cette présentation voilà, c'est bon moi je voulais juste terminer je reviens juste sur l'investissement parce qu'il y a des bonnes on me reprenait en disant non, non, tu te trompes l'investissement n'augmente pas mais il est diminué c'est dommage parce que c'était le seul point positif qu'il y avait dans mon intervention malheureusement on se retrouve une raison de plus non, mais il y a là-dessus sur les investissements il y a deux raisons pour laquelle il est diminu il y a d'une part en effet on constate quand on prévoit trop d'investissements on n'est pas capable de les assurer et donc il y a du reste à réaliser et d'autre part les finances qu'on peut avoir ne permettent pas d'en financer plus je voudrais juste revenir sur quelque chose qui m'a choqué tout à l'heure dans votre intervention c'est vous remettez en cause l'armement de la police municipale et la vidéoprotection aujourd'hui aujourd'hui j'avoue que les bras m'en tombent alors que nous sommes je l'ai dit tout à l'heure en guerre contre le terrorisme que nous voyons que n'importe quelle ville peut être l'objet d'une attaque sachez que l'anticipation est la meilleure des choses dans ce domaine là et j'avoue que je reconnais que j'en ai été extrêmement surpris voilà c'est tout ce que je tenais à dire moi je suis surpris qu'on ait un débat sérieux sur le sujet et qu'on décrive ça comme ça on peut avoir un débat et on peut avoir un débat sur le sujet c'est quand même une question importante oui oui c'est une question importante c'est une question qui demande et on voit que la baisse de vigilance des fois est argumentée je ne conteste pas cette décision je me laisse les conditions dans lesquelles elle est prise cette décision vous parlez de la sécurité et du risque terroriste avant d'armer la police municipale il faut aussi sécuriser l'ensemble des bâtiments publics et on pourrait aussi rediscuter les mesures de sécurité qui sont prises notamment dans nos bâtiments scolaires sachez alors sachez et là que les bâtiments scolaires sécurisés sont sécurisés sachez que la police municipale travaille quotidiennement sur la sécurisation dans l'ensemble de la ville et notamment sur toutes les manifestations et que ça fait vraiment partie d'une de nos principales préoccupations maintenant si vous voulez qu'on démarre aussi de la façon dont on assure la sécurité sur des sujets qui peuvent être aussi des sujets relativement confidentiels pour assurer la protection on peut aussi en débattre publiquement on voit ce que ça donne pour les journalistes même aussi de commenter certains faits divers voilà je crois que de ce côté là l'action est privilégiée plutôt que de la on va dire des discussions alors je ne dis pas qu'il ne faut pas débattre sur certaines choses mais je pense que quand on est placé devant des fêtes qui s'imposent à nous on ne peut pas on n'a pas de temps à perdre sur certaines choses c'est votre position je pense qu'il y a un certain nombre d'insuffisances en termes de sécurité au-delà de la question de l'armement bon voilà est-ce que vous aviez d'autres observations non je vous propose alors on a une série de délibérations et une question oui une question par rapport à la mise en sommeil à la caisse des écoles normalement pendant 3 ans il ne doit pas y avoir de mouvement comment ça va s'organiser est-ce qu'il faut qu'il y ait un vote ou il faut qu'il y ait il va y avoir une réunion de la caisse des écoles vraisemblablement dans l'année on va voir je pense ce qui est prévu effectivement parce qu'il faut acter qu'il n'y ait pas de mouvement oui 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 au bout de 3 ans bien sûr prononcer ou donner une dissolution on en parlait d'ailleurs ce matin sur les choses à mettre en œuvre c'est bien que tu es ah oui aussi c'est ça on va parler plus tard que ce matin puisque ça c'est prévu d'accord allez merci bon prie bon alors on a une série de délibérations qui se succèdent donc je vous propose de passer au vote de ces différentes délibérations alors il y a l'examen et le vote du budget primitif de la commune section de fonctionnement et d'investissement dépenses et recettes donc vous avez les éléments concernant donc le budget primitif de la commune avec les dépenses et les recettes qui sont résumées pages 14 et 15 et donc je vous propose de voter sur ces éléments qui évidemment résument l'exposé que vous a fait Pascal donc il est contre il s'abstient la délibération est adoptée je passe ensuite les subventions au centre communal d'action sociale tu veux la reprendre un petit peu puisqu'il y a le montant de la subvention de la subvention c'est simplement de déjà évoquer que la CCS avait une augmentation de 200 000 euros ce qui fait que là on propose d'avoir une subvention au CCS de 1,550 000 euros voilà je propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée nous avons ensuite l'examen et le vote du budget primitif de la commune pour les subventions aux associations et participations d'accord donc il ne participe pas au vote et contre il s'abstient une abstention la délibération est adoptée nous avons ensuite les votes des taux d'imposition donc vous devez rappeler s'ils restent identiques au taux de l'année 2017 c'est une imposition donc la taxe d'habitation de 13,53% la taxe sur le conseiller bâti de 12,40% et la taxe sur le conseiller non bâti de 69,50% donc je vous propose de voter qui est contre qui s'abstient donc vous avez noté les abstentions 6 abstentions nous avons ensuite le budget du service de l'assainissement je vais vous présenter le budget de l'assainissement 2018 s'équilibre en dépense en fonctionnement s'équilibre en dépense et en recette à 865,870,85€ en dépense pour inscrire les charges suivantes les charges à caractère général sur 59 000 pour les études et réparations de réseau une charge de gestion courante sur 115 000 pour le règlement de la DSP les charges d'intérêt de la dette pour 69 000€ en récien 2 la pénalité pour un remboursement anticipé des emprunts pour 50 000€ dotation aux amortissements et provisions pour 207 000€ et des dépenses imprévues pour 20 000€ en recette essentiellement c'est la participation pour le financement d'assainissement collectif pour 322,195€ la repense d'assainissement pour 330 000€ la participation de l'amortissement du réseau de plus de plus pour 20 500€ c'est-à-dire 30% des intérêts de la dette de la section et le résultat de l'ouverture excédente de 185 000€ et 193,45€ et la section d'investissement s'équilibre en dépense en recette à 627 837,11€ et on dépense un remboursement de capital des emprunts pour 259 000€ un refinancement de la dette pour 255 000€ une provision un travaux d'assainissement de réseau pour 64 596,11€ et dépense à prévu pour 40 948,60€ et en recette la dotation aux amortissements et provisions pour 207 000€ et les recettes au total de 17 de 74 436,26€ les observations sur l'assainissement juste le fait qu'en commission des finances on avait identifié une opportunité de remboursement de crédit on regardera de toute façon je pense sur le sujet ça en effet je ne suis pas certain que ça c'est quelque chose qui pourrait être fait cette année puisqu'on remettra à conclusion une manière à avoir un montant suffisant de l'année prochaine quand il y aura l'autre rentrée importante liée à l'assainissement et ça mérite de l'argent mais on l'a dit on l'a bien dit de venir en tant qu'être comme une bonne donc ça c'est un autre on passe au vote qui est contre qui s'abstient la délibération état de victime donc je pense qu'on a vu toutes les délits concernant les finances alors je vais vous présenter la délibération concernant des déposes des demandes pardon des dépôts de demande de dépé au titre du code de l'urbanisme pour des travaux alors il y a des travaux qui sont prévus notamment la réflexion à l'identique de la terrasse et la modification de la façade du groupe scolaire Leclerc aux écoles encore les écoles la réflexion de la toiture du cabanon annexe derrière le groupe scolaire Leclerc la réflexion de la toiture de la cuve située au centre technique municipal et aussi la modification de la façade du bâtiment occupé par la police municipale qui est renforcée alors donc tous les travaux de modification de façade et de réfection de toiture seront accordés par voie de déclaration préalable donc je vous demande de m'autoriser à déposer au nom de la commune les demandes précitées voilà je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée alors je passe ensuite la parole à Robert de la taille pour une autorisation préalable au titre du code de l'environnement pour la pose d'une préenseigne sur le portail au rond-point de la rue de la princesse par convention d'occupation du domaine communal monsieur et madame à nos garages de la princesse bénéficient de la mise à disposition d'un terrain pour en faire un parti pour le développement de leur activité rue de la princesse ils souhaitent implanter une préenseigne sur un démentail du portail du terrain à disposition pour signaler le garage à 150 m pour l'étération du 13 décembre 1985 la commune de Lucien a approuvé son règlement pour la fiche à la publicité aux groupes préenseigne et enseigne ainsi chaque panneau nécessite le dépôt d'une demande d'autorisation préalable au titre de ce code de l'environnement conformément aux dispositions du code de l'environnement monsieur le maire ne peut effectuer la démarche qu'après y avoir été autorisé par le conseil municipal donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser que monsieur le maire de permettre à monsieur et madame à l'autre du garage de la princesse à déposer la demande d'autorisation préalable au titre du code de l'environnement correspondant pour travailler dans les agir alors je vous ai porté ici si ça vous intéresse vous voyez voilà le portail qui ouvre sur le parking et ça sera la poste un petit panneau comme ça excessif en 5 qui montre qu'il faut tourner au gros point pour arriver au garage voulez-vous que je fasse circuler vous avez tous lu voilà voilà vous avez connaissance d'observation bon je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée alors ensuite c'est l'adhésion de la commune à la prestation d'accès au système informatique des ressources humaines du centre de du CIG alors la collectivité a évidemment l'intérêt à bénéficier d'un système d'information des ressources humaines le SIRH moderne et pour évidemment répondre aux évolutions permanentes de la gestion des ressources humaines et notamment du côté technique alors de plus en plus nous avons une orientation vers une dématérialisation que ce soit dans le domaine des ressources humaines soit aussi notamment des finances et maintenant il faut émerger les dossiers de carrière et auprès du CIG sans se faire quelque chose assez pertinent alors le centre de gestion propose donc aux communes une nouvelle mission de gestion dématérialisée dématérialisée complète des dossiers carrière paye à travers des modules de gestion qui mutualisent ainsi l'utilisation du produit spécialisé et qui évidemment nous dégage de la gestion de cet environnement alors le centre de gestion nous propose un taux porté de contribution aux frais d'exploitation du logiciel qui est assis sur l'ensemble de la masse salariale et qui est pour l'année 2018 ce qui est proposé de 0,4% ce qui comprendrait la mise à disposition de la solution dématérialisée les frais de formation des agents la reprise des données le cas échéant et l'assistance hébergement et la maintenance alors vous avez joint en annexe les conditions pour l'hébergement d'un système d'information des ressources humaines et vous avez ensuite un certain nombre d'éléments concernant donc éléments techniques concernant ces conditions pour l'hébergement d'un système d'informatique des ressources humaines voilà d'observation je vous propose donc de passer au vote y a-t-il des oppositions des abstentions la délibération est adoptée et alors non c'est parce que je lisais la suivante puisque nous avons ici le groupement de commandes Ville et CCAS pour la mise à disposition de personnel des entreprises adaptées par le biais d'un marché public réservé donc on fait appel à la mise à disposition de personnel des entreprises adaptées afin de faire face à des augmentations ponctuelles de travail alors il est donc nécessaire de procéder à une mise en concurrence sous la forme d'un accord cadre à bon de commande mono-attributaire qui est nécessaire au sens du décret du 25 mars 2016 pour assurer la continuité du service public alors dans un souci d'économie d'échelle et mutualisation des procédures de passation des marchés à port cadre la ville de l'oubcienne et le CCAS souhaitent constituer un groupement de commandes et donc comme nous l'autorise nous permet donc l'article 28 de l'ordonnance 2015 899 23 juillet 2015 alors évidemment pour définir les modalités de fonctionnement et des obligations de chacune des parties une convention doit préalablement être signée entre la ville et le CCAS la ville de l'oubcienne étant chargée d'assurer l'ensemble des opérations de passation de la COP cadre au nom des membres du groupement donc la finalité de cette délibération c'est d'approuver la constitution du groupement de commandes de m'autoriser à signer la convention constitutive d'un groupement de commandes entre la ville et le CCAS et puis de vous confier l'ensemble des opérations relatives au groupement vous avez ensuite à la page 45 modèle de cette constitution avec les différents éléments de l'article 1 à l'article 9 avec tous les cas de figure voilà avez-vous des observations ou des questions bon c'est classique j'ai fait ça donc je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée alors nous en avons donc fini avec les délibérations vous avez les décisions avez-vous des questions sur les décisions non ? bon j'ai pas de questions sur les décisions je passe donc aux interventions questions diverses y a-t-il des questions diverses oui monsieur le maire j'aurais une question qui concerne la fourrière la fourrière lors de la réunion publique sur la circulation à l'oucienne la présentation d'une étude de circulation une étude de circulation vous étiez là et je me suis adressé à la police municipale oui vous étiez là et c'est parce que ça faisait déjà trois fois que je décontactais une autre des voitures rentables dans l'oucienne oui chez moi une voiture qui est là depuis six mois à la fin de l'année dernière j'ai contacté la police municipale recontacté la police municipale j'ai cru je crois savoir qu'il y a plusieurs dizaines de voitures qui sont dans ce cas-là sur l'oucienne oui et que lors de cette réunion oui on m'avait assuré que ça serait fait dans les dix jours qui viennent et bien écoutez nous avons commencé à le faire puisque j'ai moi-même assisté à une opération de ce type pas plus tard que la fin de la semaine dernière je vous aurais l'occasion de voir également les photos de votre police municipale en action et c'est en cours et il y a eu pas mal de voitures qui ont été pour entre guillemets embarquées et justement vous avez à juste titre fait remarquer qu'il y en avait et d'ailleurs c'est en cours donc il faut savoir aussi que la fourrière c'est un il y a eu une réorganisation de la fourrière puisque c'est la commune qui reprend ces opérations en tout cas c'est en cours je peux vous dire que moi j'ai vu au moins quatre véhicules se faire mettre en fourrière donc je pense que l'ensemble des véhicules c'est une question de jouer voilà est-ce que au-delà de cette réorganisation demain il y aura plus de réactivité oui parce que c'est autant de place mais bien sûr sachez que c'est la mise en place effectivement la réorganisation de cette police municipale fait que maintenant elle est particulièrement efficiente et qu'il y a eu pas mal de voitures effectivement les voitures dans tous vont être déjà beaucoup qui ont été même si on n'a pas d'ailleurs fini il doit en rester peut-être encore une ou deux maintenant elle est toujours à la même elle est toujours à la même et bien on va on va y aller rapidement en tout cas je peux vous dire que j'ai été témoin puisque il y a eu aussi des contrôles de vitesse qui ont été effectués dans la ville donc une présence accrue de la police municipale pour faire respecter la réorganisation voilà donc vos voeux sont exaucés vous sont exaucés oui je reviens sur une question d'hier parce que j'avais posé il y a 15 jours par rapport à une information qui est parue dans la presse sur la nature d'une classe dans une classe scolaire vous avez pris deux engagements il y a 15 jours c'était d'une part de prendre contact avec l'inspection académique pour savoir si effectivement cette information était fiable et si une décision avait été prise en comité technique à l'académie par rapport à cette suppression d'une classe et par ailleurs si c'était le cas et dans l'hypothèse où vous n'auriez pas la garantie du maintien de cette classe vous étiez éventuellement engagé à réviser la carte scolaire et si ce n'était le cas les libérations si vous l'avez compris auraient dû être votées ce soir donc je ne l'ai pas vu d'abord du jour il n'y a pas d'obligation de délibération sachez simplement que tout sera mis en oeuvre pour que cette classe pour qu'il n'y ait pas de fermeture y compris la possibilité qui est réservée d'attribuer et de ventiler également les élèves et on ne prendra pas le risque d'avoir une fermeture d'une école d'une classe dans une école c'est la réponse à ma deuxième question la première la première actuellement nous avons contacté les autorités de l'éducation nationale il semble effectivement qu'ils avaient envisagé une fermeture c'est vrai c'est ce qui avait été envisagé pour le moment aucune confirmation n'a été apportée et nous sommes extrêmement vigilants et continuons notre action dans ce sens aucune confirmation à ce jour n'a été apportée il semblerait qu'il soit parti dans ce sens là qu'ils avaient une fermeture mais en tout cas nous avons fait part de notre comme je l'avais dit il n'a pas reçu de courrier ou d'information officielle il faudrait que je vérifie s'il y a eu effectivement un courrier qui a été envoyé mais rien n'est définitif effectivement il y a eu une communication qui a été faite à la commune vu qu'on envisageait effectivement la fermeture d'une place sur Leclerc mais comme vous l'aviez dit la dernière fois aussi donc là nous nous y sommes formellement opposés oui juste pour préciser la carte proverte comme une compétence du conseil municipal oui la carte le maire peut déroger oui là on peut déroger le maire peut déroger en cours à lèvres voilà le maire par lèvres en cours de l'année et les années précédentes Mme Dorard fait des décisions essayer de régler ça en fin d'année pour la rentrée bien sûr parce que la carte scolaire ne s'accroche pas la sectorisation pardon parce que la carte scolaire c'est le process de l'éducation nationale la sectorisation c'est pour les inscriptions en entrée ils doivent suivre la sectorisation qui a été votée en conseil municipal c'est opposé donc cette information n'a pas été confirmée et si toutefois elle était confirmée vous engageriez des mesures pour oui 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 bien sûr bien sûr bien sûr non mais le risque est que l'attention une éventualité de la part de l'académie alors je vais vérifier effectivement auprès des services ce qu'il en est exactement là puisque notre question est pertinente mais sachez que notre volonté c'est d'éviter cette fermeture et d'ici la rentrée il se passait aussi c'est pour ça que j'avais demandé une évaluation de nombre d'enfants ça c'est pour l'ici ça c'est pour l'ici Pascal tous les ans c'est pareil pendant les vacances c'est ce que je trouve il y a des prévisions au mois de oui mais là on a quand même des éléments un petit peu particuliers sur l'année 2017-2018 avec des constructions de logements et donc là on peut déjà avoir des estimations des fourchettes de les enfants et avec leur sexualisation je crois qu'on a une commission scolaire voilà donc tout ça c'est forcément quelque chose qui est provisoire donc les effectifs sont plutôt prévu à la hausse donc moi je me fais pas quand on a eu ces risques de fermeture sur l'école Leclerc également là les élèves on s'est retrouvé largement au-dessus au-dessus du nombre d'élèves nécessaires donc sachez simplement qu'on fera tout pour que ça ne soit pas dans ce sens-là en question d'hiver je voulais juste rappeler ce que j'avais déjà demandé ici sur le projet et la visibilité maintenant en termes de finalité avoir un tableau de récouche plus réalisé qu'on puisse comparer au prévisionnel tous les éléments ne sont peut-être pas disponibles à l'instant oui mais ça on peut le faire passer il n'y a aucun c'est disponible oui oui il n'y a pas de il faudrait voir on va te l'envoyer il y avait la situation de la trésorerie à quelle échéance on va la connaître la situation de la trésorerie oui la situation de la trésorerie on vous reconnaît la situation de la trésorerie dans la commune on a demandé ça a été demandé au niveau aussi bien historique mais ça avait été la somme c'est vrai c'est vrai que la somme est faux tu as parlé de 6 millions d'euros je pense qu'on l'a dit 6 millions d'euros mais il faut avoir un petit échéancier exceptionnel de ce que vous prévoyez comme un chat vendre sur la commune etc voilà c'est la gestion de trésorerie bien sûr parce que parvenir sur l'Europe c'est quand même un élément essentiel par la gestion de la commune bien sûr bien sûr bon je pense que si c'est des éléments qui peuvent être communiqués dans les commissions notamment les commissions des finances j'appelle de mes voeux la fréquentation assidue de ces commissions parce qu'il y a beaucoup d'éléments comment ? ça peut se communiquer aux conseils ça peut faire aussi l'objet de débat aussi dans les commissions de communiquer un certain nombre d'éléments et pas forcément on va vous redire les conseils et partir dans les détails aucun problème oui 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 c'est bien bon écoutez ah une question j'ai une dernière question oui concerne en fait on n'arrête pas de parler de l'intercommunalité la communauté d'agglomération quand est-ce que vous prévoyez de réunir la commission parce que ça fait quand même un certain temps la commission intercommunalité ben écoutez on va trouver on va trouver une date ce que simplement ça rejoint un petit peu si vous voulez l'observation que je faisais concernant l'assiduité dans les commissions moi je suis tout à fait disposé à réunir un maximum de commissions encore faut-il qu'elles soient et du monde parce que quand je regarde certaines commissions j'avoue que je suis assez déçu de la participation des différentes des différents conseils municipaux je suis donc je m'engage effectivement à la réunir rapidement si vous avez effectivement besoin d'informations surtout que nous avons demain soir le vote du budget de l'intercommunalité et je pense que ça serait bien effectivement de faire le poids bon mais une fois tous les 18 mois me paraît on en parle régulièrement je crois qu'on a eu on a eu on a eu pas mal d'échanges sur certains sujets sans vouloir je veux revenir sur votre petite remarque et sans vouloir sur la présence des élus aux commissions bon si je prends ce soir il y a 10 absents de votre liste déjà je crois que nous nous sommes au fond de lait les deux listes d'oppositions sont au fond de lait donc première chose deuxième chose je pense que nous sommes relativement présents dans les commissions je vais prendre pour la dernière commission des finances Pascal je suis arrivé on a commencé la commission j'étais le seul je dirais élu de base comme vous diriez présent et puis ils sont arrivés attendez non mais je dis au début ils sont arrivés je ne vais pas terminer ils m'avaient pas terminé Marc Richard et Nicolas Vata oui donc voilà nous étions la commission vous devez être au moins 5 ou 6 membres de notre groupe dans cette commission vous étiez représenté que par deux la majorité de 50% non mais je ne juge pas sur le débat je ne juge pas sur le propos qui me dit je veux bien je veux bien réunir des commissions mais j'aimerais que les gens soient là alors comment on a commencé à faire le ménage et bien je pense qu'il y a eu souvent des commissions et qu'il y avait au monde de certaines sensibilités mais bon on ne va pas revenir sur ce débat là je suis tout à fait disposé je suis en train de rechercher les fréquentations des commissions mais je vais être pour ça je suis tout à fait disposé effectivement à réunir une commission interco pour qu'on fasse le point on a souvent l'occasion d'en parler parce qu'il y a eu jusque là pas mal de délibérations qui étaient aussi des délibérations apportées intercomunautaires et nous avons eu l'occasion de faire le point là-dessus bon maintenant ça nous a même généré je vous rappelle un certain nombre de conseils en 2017 qui étaient des conseils uniquement dédiés pour un je crois à une délibération communautaire on a eu l'occasion à ce moment-là d'en parler maintenant effectivement nous sommes en mars 2018 peu envisagé raisonnablement s'il n'y a pas aussi de délibération communautaire de parler de réunir une commission intercomunautaire et je vous invite aussi et je sais qu'il y en a qui sont présents souvent dans les conseils communautaires à venir demain nous avons un conseil communautaire à l'espace chanourier à Croissy et il y a pas mal de sujets importants notamment qui concernent les finances de la communauté d'agglomération donc je pense Stéphane je t'invite à venir aussi assister au conseil communautaire je pense que ça serait bien qu'aussi parmi nous il y ait plus de personnes qui viennent au conseil communautaire ce serait une très bonne chose pour voir les échanges voilà bon je vais clore il n'y a pas d'autres questions je vais clore les questions diverses des conseillers du conseil donc le conseil municipal est clos est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? il y a des questions je voudrais faire confirmation de la date de mise en service du sens unique au parc du château il y a le comité de quartier qui a diffusé une date toujours si c'est une date qui est validée par la commune on va installer des panneaux mi-avril pardon on va installer des panneaux mi-avril du scotch et lors des travaux qui est en principe sur le 26 avril ça sera ouvert à la rentrée des vacances scolaires ça sera mis en place concrètement c'est bien le 26 avril ça dépend du chantier mais c'est ce qui est prévu pour le moment parce qu'en fait il ne faut pas pénaliser les gens c'est lié au chantier est-ce que ça pourrait y avoir une communication ça va être distribué dans toutes les boîtes au lac c'est tout à fait nécessaire parce que c'est juste pendant les vacances ça va être distribué dans toute la vie même si les gens il faut que les gens ils ont été en vacances longtemps c'est en vacances avant les vacances il faut que les gens parce que c'est important c'est la prochaine distribution les vacances c'est le 14 il faut que les gens ils ont été en bouger leur voiture c'est prévu pour avoir les vacances c'est prévu sur toute la vie sinon ils auront la béton dans la voiture les premiers jours il y aura un peu d'explication à donner il y aura une présence il y a des gens qui ont une voiture qui rendrait flèche de rentrer chez eux sans le conducteur je crois que la distribution serait prévue pour demain c'est ça ? non elle est très très vite je pense la distribution elle est prévue pour demain et sur les dates je pense que c'est de mémoire la date de mise en circulation de ce sens pour les travaux serait le jour de la rentrée scolaire je pense que la rentrée scolaire étant le 17 avril non c'est quand la rentrée scolaire ? 26 26 voilà mais bon il faut toujours se méfier globalement de ces mises en circulation parce qu'il y a des travaux il y a des marquages il y a des panneaux et il peut y avoir éventuellement un petit peu de retard d'autre part la mise en place de ce sens de circulation est conditionnée évidemment par les travaux et intégralement corrélée à ces travaux voilà je sais que les panneaux vont être mis à l'avance et pour ensuite être dévoilés au moment opportun et d'autre part il y a aussi des mises en place de marquages des mises en place de dispositifs pour ralentir diminuer la vitesse donc avez-vous bien prévenir les gens qu'il y aura des vélos à contresens puisqu'on est en zone 30 alors on va effectivement alors actuellement il y a déjà il y a déjà effectivement c'est déjà également le cas actuellement oui oui voilà alors attendez on va vérifier si comment on a signé dans l'état actuel c'est pas prévu de toute façon c'est légal mais extrêmement dangereux je peux le dire oui mais on peut faire tous les marquages c'est-à-dire on est conscient il faut informer l'eau je ne peux pas remonter dans le monde il faut informer les services que c'est dans le cas je ne sais pas c'est un peu par la gare je vais dire on va te voir si on est dans les hauts d'où psy à la vélo comme d'art on ne peut pas en vélo mais c'est ça le problème du vélo c'est qu'on en fait quand il y a c'est une autre valeur en ce moment c'est un bon on va vérifier si tout le monde a signé c'est bon est-ce qu'il y a les conseillers ici est-ce que le conseil Merci.